Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va parler un peu de la Nik Collection. Et je vous ai dit que j'allais vous faire des épisodes en cas réels, d'accord, où je l'utilise vraiment. Donc j'ai cette photo de la belle Sigriou, moi j'ai entre guillemets déjà fait mon boulot de retouche beauté, si je vous montre l'original, vous voyez, il y a des petits trucs sur la peau, c'est normal, comme d'habitude. Et moi j'ai déjà fait un peu mon nettoyage, mon petit Dodge & Burn, et lorsque Sigriou avait la photo, il a bien aimé, aucun problème, mais éventuellement là, c'était peut-être un peu trop ouvert, le soutien-gorge ou ce genre de choses, donc je me suis dit, tiens, si on essayait de faire quelque chose un peu plus énigmatique, voilà, énigmatique, vaporeux, quelque chose comme ça. Lui donner un autre style. Dans les outils de la Nik Collection, on en a certains modifiés dedans, et on a AnalogFX, qui pour moi va être celui qui va me donner cet aspect énigmatique. ColorFX, je dirais, ça va accentuer des choses, ça va modifier les couleurs, mais on ne va pas avoir forcément des outils pour faire des fuites, des flous, comme on va avoir dans AnalogFX. Donc je vais plutôt utiliser AnalogFX. Define, non, ce n'est pas pour ça, ça c'est pour le bruit, ça c'est pour rendre plus net, ça c'est pour du noir et blanc, et ça, Viveza, c'est une sorte d'éditeur généraliste, avec ce qu'on appelle les youpoints, des retouches locales en langage Lightroom. Donc on va aller dans AnalogFX, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec AnalogFX. Donc modifier une copie dans Lightroom, très bien, Antif, Profoto, allez, c'est parti, on modifie dans AnalogFX. Quand vous allez dans les outils de la Nik Collection, vous avez, j'irais, différentes solutions pour l'utiliser. Soit vous savez exactement ce que vous voulez faire, donc vous allez choisir, vous, les bons outils, soit vous vous laissez guider par les presets qui sont mis à votre disposition. Pour choisir exactement les outils que vous voulez utiliser, il faut connaître ces outils-là, d'accord ? Donc ça, au tout début, vous allez plutôt vous laisser guider par ce qui est proposé, et en vous laissant guider par ce qui est proposé, vous allez pouvoir comme ça comprendre les différents outils, et puis la prochaine fois, vous déciderez exactement de ce que vous voulez. Là, je n'ai pas d'idée préconçue, donc je vais me laisser guider par ce qui est possible de faire. Dans la suite Nik Collection, c'est à peu près toujours pareil. La photo au centre, les outils à droite, et à gauche, les presets, ou ce genre de choses. Je ne vais pas vous faire une analyse complète de l'outil, je crois que j'avais déjà fait il y a pas mal de temps un truc là-dessus. C'est quand même assez intuitif, donc je ne vais pas vous passer les menus les uns après les autres. Là, l'idée, c'est de travailler sur un cas concret, comme moi, je vais travailler en vrai. Donc là, je vais cliquer là-haut, d'accord, vous voyez que là, il y a plusieurs choses. Soit vous utilisez des outils tout seul, d'accord, donc je vais prendre par exemple, je vais dire, tiens, je vais prendre un saleté et rayures. D'accord, donc vous avez un truc saleté et rayures qui est là, puis là, je vais dire, tiens, je vais rajouter un type de film. Et là, vous avez un type de film qui arrive là, autre chose, donc là, c'est le cas où vous choisissez vos outils. Là, non, je vais me laisser guider, je vais voir un peu ce qu'il y a et les presets qu'il y a. Là, appareil photo classique, de ce que je vois ici, ce n'est pas franchement ce que je recherche. Noir et blanc, non, dominante de couleur, ça, ça commencerait, alors je vais cliquer dessus, ça commencerait. Là, on a une espèce de voile qui apparaît, qui est fait par une fuite de lumière. Mais bon, ce n'est pas tout à fait ça, donc non, je vais continuer à me promener. Animation, alors on a des notions de flou qui apparaissent, qui m'intéressent, mais le résultat que je vois là ne me plaît pas trop. Là, je sais que ça ne marchera pas, ce n'est pas ces résultats-là que je veux. Bokeh subtil, alors je veux du bokeh aussi, mais là, c'est trop propre, entre guillemets. Et si je prends double exposition, là, je commence à avoir des choses qui me plaisent. Parce que c'est un peu, oui, c'est un peu bizarre, un peu étonnant. Et dans ce que je vois là, moi, j'aime bien celui-là. Donc, quand AnalogFX a besoin d'aller chercher une texture, il va chercher la texture. Donc là, il va me chercher la texture et voilà le résultat que j'ai. Donc, je me retrouve avec mes différents outils. Alors là, ce qui me gêne, c'est que la tête est floue, d'accord ? Mais comme j'ai un outil bokeh qui est là pour flouter, je pense qu'il suffit que je le déplace, tout simplement. J'ai une double exposition. Qu'est-ce que c'est une double exposition ? C'est une photo qui se met par-dessus. Là, c'est la même photo. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez ici, il y a la lèvre, là, qui se trouve là. Vous avez le nez qui est là. Donc, c'est en gros la photo en plus grand et qui est un peu floutée. Et vous pourrez jouer avec les paramètres qui sont là pour changer un peu le rendu de cette double exposition. Et vous pouvez même décider. Moi, par exemple, j'ai envie de la déplacer parce que j'aimerais que ça soit plus en biais comme ça. Donc, je vais simplement vous prenez le petit curseur ici pour déplacer. Et vous voyez, votre double exposition, là, vous pouvez commencer à la déplacer comme ça. Donc, moi, je vais la mettre quelque chose comme ça. Voilà, là, ça me plaît déjà un peu plus. Ensuite, j'ai ce coin noir, là, qui m'embête. Donc, ce coin noir, je regarde sur le côté. À mon avis, vignettage, hein. C'est le vignettage, en effet. Donc là, beaucoup trop fort. Puis, je le ferai à la fin. Je le ferai à la fin avec Lightroom parce qu'en plus, je dirais, suivant que je fasse un format Instagram ou un format Facebook, ce n'est pas le même rapport. Or, il y en a un que je vais mettre en 3,5, l'autre en 4,3. Donc, si je mets le vignettage maintenant et qu'ensuite, je recadre, ça ne va pas aller. Donc là, je ne vais pas utiliser le vignettage. Vous voyez, je le décoche. J'ai dit la partie floue. Vous voyez, je vais aller sur le bokeh, là, ici. Et si vous rentrez ensuite dans l'image, vous avez l'outil qui apparaît. Vous pouvez le déplacer. Voilà. Ça, ça commence à me plaire un peu plus. Et donc, moi, je veux la figure qui soit nette. Mais vous voyez ce qui est intéressant, là, mon soutien-gorge, maintenant, il s'est flouté. Il est devenu moins présent. Il est moins là. D'accord ? Donc, ça, c'est pas mal. C'est ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai une espèce de voile un peu là-dessus qui n'est pas liée à la double exposition. Ça doit être lié à la fuite de lumière. Voilà. Vous voyez, sur la fuite de lumière. Donc, là, c'est peut-être un peu violent. Alors, vous pouvez choisir votre fuite de lumière. Choisissez. Moi, j'ai été attiré par le preset-là. Donc, je vais le laisser tel quel. Je ne vais pas essayer de le changer. Mais par contre, je vais changer son intensité. Vous voyez, là, il n'y en a pas du tout. Là, il y en a un peu. Voilà. Là, ça me va déjà un peu plus, moi, quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Type de film. Type de film, ça, ça va vous permettre de rajouter du grain. Ça va vous permettre de rajouter de la dominante de couleur. Là, par exemple, vous voyez, si je vais là, il est un peu plus vert, un peu plus violet, un peu plus vert jaune. Ça me va bien, le violet. Moi, je trouvais ça bien. Comme je dis, j'étais attiré par le preset. Donc, il me va bien. Éventuellement, vous pouvez, si vous voulez, changer le grain de l'image. Donc, on va zoomer dans l'image. Et on va regarder ici. Là, j'ai très peu de grains. Puis là, vous voyez, le grain, il commence à apparaître. D'accord ? Donc, je vais en mettre un peu, un peu, mais pas trop. Voilà, quelque chose comme ça, pour avoir un peu de grain sur l'image. Donc, pour revenir, pour revenir, pour revenir à l'adaptation, je fais comment ? Je double-clique. Non, je double-clique là. Non, je double-clique. Ah, voilà, je reclique là. Excusez-moi. Je ne connais pas le soft par cœur encore. D'accord ? Eh bien, j'ai un résultat qui me va. D'accord ? Donc, vous avez vu, il y a différents outils à vous de jouer avec. Au début, laissez-vous guider. Promenez-vous. Mais moi, là, ça me va pas mal. Le résultat, c'est ce que je voulais. Je rajouterai mon vignettage après, ou je recadrerai en fonction de ce que je veux. Mais, vous voyez, simplement en regardant là, j'ai vu un truc qui m'a plu. Alors, est-ce qu'on pourrait le faire avec autre chose ? Avec Lightroom, non. Avec Lightroom, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Les réglages standards, oui, on pourrait les faire. D'ailleurs, je ne suis pas allé les voir. Ok, un peu moins de luminosité. On a des détails en plus. Donc là, on va être dans la netteté, la texture, la clarté dans Lightroom, luminosité, contraste, saturation. Tout ça, on a. Le bokeh, non, je n'aurais pas. Alors, éventuellement, je pourrais faire un filtre radial et changer la netteté. Mais il faudra en faire plusieurs. On n'arrivera pas à ce floutage à ce niveau-là. Vous voyez, d'ailleurs, on peut changer ici différentes informations. La double exposition, non, je ne peux pas la faire. La fuite de lumière, non, je ne peux pas la faire dans Lightroom. Vignettage, oui, puisque je l'ai même détaché. Type de film, on est dans les dominantes de couleurs, on est dans le bruit. J'aurais tendance à dire que ça, je dois pouvoir faire quelque chose d'approchant. Maintenant, est-ce que je pourrais faire quelque chose d'approchant avec Photoshop ? Oui, forcément, avec Photoshop, vous pouvez tout faire. D'accord ? Mais simplement, là, vous avez cliqué sur un truc, vous avez bougé légèrement deux ou trois choses. Avec Photoshop, le réglage standard, oui. Le bokeh, oui, mais il va falloir faire un calque et il va falloir le flouter. Puis ensuite, il va falloir faire un masque de fusion, ce genre de choses. La fuite de lumière, ça va être un overlay. Donc, il va falloir que vous trouviez la bonne fuite de lumière, le bon overlay. Je vous ai déjà fait un cours sur les overlays. Les overlays, c'est les choses qu'on peut mettre par-dessus une image pour faire des incrustations ou ce genre de choses. Donc, on pourrait la fuite de lumière, on pourrait la double exposition sur Photoshop, puisqu'on prendrait la même photo, on la agrandirait, on la flouterait, on mettrait un mode incrustation pour qu'elle se mette par-dessus l'autre. Ça serait possible. Et le type de film, de la même manière, on est dans les dominantes de couleurs, on est dans le grain. C'est des choses qu'on pourrait faire. Donc, si on a le couple Lightroom Photoshop, oui, on peut le faire. Simplement, comme je vous dis, là, l'avantage, c'est que vous avez des presets, vous vous laissez guider. Et puis, en 2-3 mouvements, comme ça, vous avez fait ce genre d'image rapidement. Alors, je ne dis pas que c'est l'image du siècle, mais moi, le résultat, il me plaît bien. Donc, je suis content avec ça. Et ça permet, comme ça, d'aller assez vite pour faire des choses un peu marrantes. Donc, moi, personnellement, dans la Nik Collection, c'est Analog Effects que je préfère. Parce que, justement, il permet de faire des choses un peu étonnantes, un peu qui changent. Color Effects, c'est très bien aussi. Je l'utiliserai sûrement une autre fois. Mais j'en ressens moins le besoin. Tandis qu'Analog Effects, je trouve qu'il est plus créatif. Donc, je trouve qu'on s'amuse un peu plus avec Analog Effects. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, écoutez, on se retrouve une prochaine fois lorsqu'on parlera de la Nik Collection. Au revoir. Sous-titrage ST' 501